La Fédération française de foot organisera vendredi, au Stade de France, une cérémonie en hommage aux joueurs qui viennent d'annoncer leur retraite internationale. Invité, Karim Benzema ne sera pas présent selon nos informations. Karim Benzema ne sera pas présent pour l'hommage rendu aux retraités internationaux. Vendredi prochain, en marge du match de l'équipe de France face aux Pays-Bas dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024, la Fédération française de football organisera une cérémonie pour les anciens cadres des Bleus. Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda ou encore Blaise Matuidi, tous les quatre champions du monde en 2018, seront ainsi mis en avant. Karim Benzema était également convié par la FFF pour qu'un hommage lui soit aussi rendu. Mais selon nos informations, l'attaquant du Real Madrid, notamment en froid avec Didier Deschamps, ne sera pas présent vendredi au Stade de France pour cet hommage. Forfait au Qatar en raison d'une blessure, Karim Benzema avait annoncé sa retraite internationale dès le lendemain de la finale perdue par les Bleus face à l'Argentine. Revenu pour l'Euro 2021 après une mise à l'écart qui durait depuis octobre 2015, l'attaquant du Real Madrid totalise 97 sélections avec les Bleus, pour 37 buts. Au cours de son retour, KB9 a contribué à la victoire de la France lors de la Ligue des Nations 2021. Didier Deschamps a fait du Didier Deschamps. Dans la nouvelle polémique qui l'oppose à Karim Benzema, après que l'attaquant du Real Madrid l'ait assimilé à un clown et à un menteur sur les réseaux sociaux, le sélectionneur de l'équipe de France a choisi d'éluder le sujet. « Je ne regarde pas les réseaux sociaux », a-t-il d'abord confié, ce jeudi, après l'annonce de sa liste. « Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et qui amène des polémiques mais je vous le dis très tranquillement, j'ai eu à m'exprimer dernièrement pour vous dire ce qui s'est passé. C'est un sujet qui est clos. » Le joueur n'avait vraisemblablement pas apprécié les explications du sélectionneur au sujet des raisons pour lesquelles le buteur avait quitté le rassemblement des Bleus juste avant la Coupe du Monde. « En le quittant, je lui dis, Karim, il n'y a pas d'urgence, tu organises ton retour avec le team manager. » « En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. » « C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et je la respecte », avait raconté Didier Deschamps lors d'une interview au Parisien. Ce à quoi Benzema avait répondu, via un message posté sur les réseaux sociaux, « Bon bah je vais devoir m'expliquer pour le peuple. » Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501